Avant de vous consacrer pleinement à l'écriture, vous avez exercé un autre métier, un métier de passion. Pendant plus de 20 ans, en courtes, c'était photographe. Il a travaillé pour la presse, essentiellement l'Ibée, les unrocs, l'équipe, réalisé des pochettes de disques. Et puis, peu à peu, une nausée qui s'installe, un dégoût du métier, un glissement inexorable vers l'envie de changer de vie. C'est ce que vous racontez dans ce très beau récit, intitulé « La dernière photo » parue aux éditions Lattès. C'est étonnant parce que tout avait si bien commencé. Que représentait Franck Cortès la photographie lorsque vous vous lancez à vos commencements à l'âge de 22 ans ? Une passion, une histoire d'amour qui emporte tout. En fait, je n'ai pas vraiment changé de vie. Je vous ai entendu dire que je changeais de vie. J'ai l'impression d'avoir plutôt renoué avec la passion que j'avais connue avec la photographie que je renoue aujourd'hui avec la littérature. Vous avez changé de métier, pas de vie ? Je changeais de métier et pas tout à fait ma vie intime. Vu de l'extérieur, oui, j'ai complètement changé de vie. Je ne voyage plus, je ne rencontre plus beaucoup de monde. Mais à l'intérieur, je me suis réconcilié avec la vie que je voulais avoir et que j'ai eue dans les premiers temps de la photographie que je raconte dans la première partie du livre. Alors, c'est tout de ce que j'ai trouvé très intéressant dans le livre, indépendamment de l'histoire, de la photographie, de ce que vous racontez sur l'art, la manière dont tout à coup, avec le numérique, la photographie devient toute autre chose que ce que vous pratiquiez. C'est aussi cette idée que, pour se reconnecter à soi-même, il va falloir accepter de s'en aller de l'endroit où on vit. Maïr Güven, de démissionner, de quitter, de claquer la porte, d'aller voir ailleurs. Alors, comment se fait ce mécanisme progressif que vous décrivez ? Alors, chez vous, comment ça se passe, cette arrivée ? C'est une désertion. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter, j'ai dit à personne que j'étais malheureux. Parce que j'étais vraiment malheureux, en fait. C'est le mot, malheureux. Ah oui, oui, oui. Je pleurais beaucoup. J'allais aux prises de vue avec un mal de ventre. J'en rentrais, en général, très en colère. Ça a failli même se terminer. Enfin, ça s'est terminé aux urgences de Saint-Anne. Je suis allé devant des psychiatres, dire que j'avais l'impression de devenir fou. On ne peut pas être malheureux d'un métier aussi beau. Qu'est-ce qui vous rendait fou dans la pratique de la photo ? Alors que vous faites partie des photographes les plus recherchés, à qui on confie des portraits, à qui on demande de réaliser des pochettes de disques, des portraits d'écrivains, des portraits de chanteurs, parfois d'hommes politiques. Le survol de tout ça, en fait. C'est-à-dire une frustration, après chaque image, d'avoir l'impression de ne pas être allé au bout de quelque chose. D'ailleurs, une de mes qualités, c'était d'aller très vite, de travailler vite, vite et bien, évidemment, sinon je n'aurais pas continué. Mais vite, c'était quand même… Ça, c'est une qualité pour les journaux, mais vous, vous vous dites que ce n'est pas du tout une qualité. Non, c'est-à-dire qu'on me disait que c'était formidable. Vous êtes un photographe invisible, c'est merveilleux. Mais bon, c'est un compliment atroce. Mais d'ailleurs, je crois que je vous ai presque tous photographiés, à part vous. Et vous, bien sûr. Je vous ai tous photographiés, et je ne pense pas que vous vous en souveniez. C'est-à-dire que moi, j'ai pris beaucoup de vous. C'est-à-dire que je suis même allé chez vous, parfois. Mais oui. Vous avez les photos ? Oui, on les voit, regardez, Dan. Elles sont là. Elles passent. Ben voilà, Dan Franck. Par Franck Courtesse. Moi, j'ai pris beaucoup. Bien la photo. Merci. Bravo. Mais ce n'est pas suffisant. Vous dites à plusieurs reprises que ce que vous cherchez, c'est la vérité. La vérité dans la relation, la vérité également dans le modèle. Or, vous racontez le moment où les journaux, notamment de Passé Cripte, puisque vous travaillez pour eux, s'intéressent à autre chose, à la promotion. Oui, oui, déjà. Les éditeurs aussi. On veut un écrivain commercial, vendable. Donc, il faut sourire. La vérité, on s'en fiche, en gros. Oui, c'est-à-dire qu'on m'envoie faire des reportages aux quatre coins du monde, alors qu'en fait, on cherche juste à vendre des billets d'avion. On m'envoie photographier tous les acteurs de la vie culturelle. Et en fait, c'est pour vendre un produit pendant la promotion. Et petit à petit, on réduit le temps pour que je ne puisse pas, en fait, développer une relation, partager quelque chose avec le modèle un peu plus longtemps et travailler à la manière d'un sculpteur. parce que c'est quand même ça, la photo, c'est psychologique. Il faut du temps, ça prend du temps. Pour empêcher d'aller chercher derrière le masque de l'artiste ou de la personne en promotion, on réduit le temps, on stresse le photographe. Parfois, ça paraît... Personne ne me croit, mais il m'est arrivé de photographier Wong Karwai, quand même quelqu'un avec qui on a envie de partager un petit moment, en 45 secondes, avec quelqu'un qui a un chronomètre. Et bon, ben là, voilà, soit on... Alors parfois, il y a des rencontres à l'envers. Tom Hanks, par exemple, ça vous le racontait, l'acteur américain, la tachette presse vous dit vous allez voir 45 secondes, peut-être une minute. Et vous sortez, alors on voit la photo, vous sortez, qu'est-ce que c'est, un Asselblad ? Ah non, non, c'est une chambre. C'est la chambre. C'est impossible à régler en 45 secondes, déjà rien que de plus pour dépiller le pied. Et ça fait rigoler Tom Hanks, qui dit mais non, mais non... Et on continue. Laissez-le en prendre une. Et la première, c'est un polaroïd, je sors. Et la photo, ça rend ça. Et je peux vous dire que j'étais le premier surpris. C'est quand même joli, quoi. Maintenant que je la vois en grand, c'est vrai que, bon, vous allez me donner des regrets, maintenant. Oui. Alors justement, la question des regrets, elle est omniprésente. Dans le livre, vous dites, les gens ne croient pas vraiment. Vous racontez que jusqu'à aujourd'hui, encore, pas une semaine ne se passe sans que quelqu'un vous dise bon, allez, tu reprends quand ? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais même tout à l'heure, on m'a dit mais tu ne vas pas abandonner définitivement. Et peut-être pas. Pour l'instant, voilà, moi, ce que je voulais, c'était retrouver la vie de passion que j'avais eue à mes débuts et je la retrouve avec la littérature. Donc, bon, là, pour l'instant, j'en profite. C'est merveilleux. J'ai plein de projets extrêmement bien dans cette vie-là. Il n'est pas impossible que oui, effectivement, un jour, je m'y remette. Mais j'aurais beaucoup de mal à faire les deux. Ça, c'est des activités assez proches. Assez proches. Alors, on parlait justement du lien entre l'image et les mots. Et on a commencé cette émission avec une célébration du pouvoir des mots auquel vous arrivez, vous, aujourd'hui. Comment vous le définiriez ? Comment vous le voyez, vous, ce lien que Dan Franck disait tout à l'heure être un lien un petit peu complexe, tout de même, entre d'un côté les exigences de l'image, de l'autre la capacité à jouer et à être libre dans les mots. Comment vous jouez ? C'est une orchestration, c'est un sens du détail. C'est quand le détail, en photo comme en littérature, souvent les détails bien orchestrés entre eux fournissent un sens général. Donc, comme chez Patrick Pêchereau, éloge du détail plus que d'aller au but. Rousseau. D'accord. D'accord. Très bien. Ça vous va ? Est-ce que vous vous retrouvez, Dan Franck, dans cette histoire aussi d'un personnage qui, à un moment, perd un peu la passion pour ce qu'il faisait ? Est-ce que votre scénariste n'est pas aussi un peu pareil quand il est confronté à tout un tas de fâcheux qui viennent lui expliquer comment écrire ? À ce moment-là, vous avez envie de leur apprendre à écrire. D'abord, comme vous, j'imagine, vous avez envie d'apprendre aux gens à faire de la photo. Moi, j'aimerais qu'on l'enseigne aux enfants, surtout. Parce qu'en fait, ces métiers sont quand même faits de tas de personnages autour qui assurent, enfin, qui rêveraient peut-être de prendre des photos ou qui rêveraient d'écrire et dont ce n'est pas le métier, dont ce n'est pas l'activité. Donc, ça crée évidemment des rapports un peu étranges. Mais il ne faut jamais oublier que même… C'est toujours l'écriture qui est à la base de tout. C'est l'écriture qui est à la base de la photo, puisqu'on vous demande d'illustrer un texte. C'est l'écriture qui est à la base de tous les films qu'on peut voir. Donc, l'écriture est absolument fondamentale à la vie. Voilà. Ça me fait penser à ce que Douano m'avait raconté une fois où j'étais allé un peu audacieusement chez lui. Il m'avait reçu. Il m'avait dit que… Enfin, il l'a répété plusieurs fois dans des interviews, mais il me l'avait dit cette fois-là, parce que j'étais tout jeune et je débutais, c'est que dans une image, il faut s'arranger pour attirer l'attention des gens qu'il y ait un signe universel. Et il disait que le meilleur signe, c'est la lettre. Les lettres de la lettre. Quand il faisait une photo, il s'arrangeait pour que ça forme un B, un E. Et immédiatement, les gens, comme un langage des signes, reconnaissaient et ne savaient pas pourquoi, mais étaient intéressés par l'image. Et déjà, c'était à moitié gagné. Vous voyez que tout est littérature. La dernière photo, Franck Cortès, allez-y, c'est aussi un livre pour vous et pour cet été. C'est aux éditions La Thèse. Sous-titrage Société Radio-Canada